Ça y est dit là, quand on est fort là, on s'élève, on va au studio, on travaille et puis on sort quelque chose de consistant et on continue une carrière. Voilà, et depuis là, venez-vous. Yo les gars, bien ou pas ? Les gars, c'est votre gars sur Jeff, J-E-F, pour une nouvelle actualité, un nouveau GbR, encore une fois de plus, pour pouvoir vous donner toutes les informations, toutes les actualités. Et aujourd'hui, on reparle encore du show business ivoirien, du rap ivoirien. Et il y a un truc qui se passe actuellement, ça vient étant concernant Didi Bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé c'est le même nom, le même place partout pour qu'on puisse discuter et échanger aujourd'hui on va parler de quelqu'un qu'on n'a jamais parlé sur la chaîne Tamsir qui a pris la parole à la place de Didi B dans ce qui semble être un clash interne comme une implosion et tout bref, on en parle maintenant tu ne peux pas dire que tu écoutes du rap ivoirien et tu ne connais pas Tamsir l'un des beatmakers qui a vraiment révolutionné le rap ivoirien à part Shadow Chris bien sûr qui a vraiment apporté une touche personnelle à lui et on ne connait pas son petite signature audio qui est sur les sons qu'il fait Tamsir on the beat ou un truc de ce genre mais bref, c'est ce qui fait la particularité de celui-là, mais il est très peu présent sur la toile, on a très peu de photos d'images, de vidéos de lui, à part quand il a évité des plateaux de télé et tout ça mais c'est un jeune beatmaker qui est très talentueux, qui a beaucoup de potentiel il est connu pour travailler beaucoup avec Didi B il est l'un des beatmakers qui a le plus travaillé sur l'album de Didi B, mais là il se trouve qu'il était en clash assez intense avec Lin Pein sur les comptes sociaux, que ce soit Twitter Instagram, mon story et tout ça et c'est un truc qui est vraiment, vraiment très chaud et je trouve qu'il y a comme, comment ça va comme une révolution, une rébellion un peu si on peut le dire ainsi dans le groupe de l'équipe de Didi B et Lin Pein expliquait très clairement qu'il n'était pas d'accord avec son mécontentement pour résumer l'affaire avant que je vous lise les publications, il expliquait tout simplement donc le compte a été supprimé et là maintenant, Tamsi a commencé à avoir des airs un peu on va dire un peu au-dessus et ça parle vraiment plus à beaucoup de personnes et c'est Lin Pein qui a pris beaucoup la parole donc je vous mettrai des publications et certaines échanges qui aillent entre les deux et on va parler de ça tout de suite Jusqu'à vous aller raconter qu'il a supprimé le compte de Africa Madness exprès par jalousie envers vous en sachant qu'il avait lui-même des sons à succès sur ce même compte et aussi dans vous tous d'ailleurs Merci pour votre ingratitude envers lui et envers toutes ces personnes qui vous ont aidé grâce à lui c'est à cause de vous et vos idioties et mensonges que vous racontez partout que d'autres aussi vont se lever et salir aller le salir A combien dans vous il a offert un style une vision ou même une carrière en passant par 8 jeunes jusqu'à moi ou bien parce que comme certains on ne se vante pas de nos exploits vis-à-vis Restez là accusé Didibé En plus d'écrire vos refrains qui ont marché et co-écrire peut-être qu'ils devaient chanter à votre place maintenant qu'on y est Surtout ne dites pas comment le fait d'être à ses côtés vous a fait prendre des airs comme si vous étiez vous-même des stars J'ai commencé d'abord par lire les déclarations de Tamsir parce que ça honnêtement qu'il est raison ou tort c'est un peu la pilule est assez dure à avaler là il les rabaisse totalement pour leur montrer qu'il n'était rien totalement et que c'est grâce à eux ils sont tout Bref beaucoup de personnes n'ont pas vraiment toléré et apprécié la manière de parler de réagir de Tamsir sur les réseaux sociaux et on dit qu'il allait un peu trop fort de la manière de le faire de le dire et par la suite on a d'autres échanges d'autres publications et autres de nul peine et même un échange de conversation aux Tamsir considère d'être constitué d'être assez dur et assez sévère avec eux dans sa manière de parler sa manière de faire avec eux quand on est fort on s'élève on va au studio on travaille et puis on sort quelque chose de consistant et on continue une carrière voilà et depuis avouez-vous durant tout ce temps je n'avais jamais réagi parce que ça n'en valait pas la peine de le faire sur les réseaux sociaux mais vu que tu veux qu'on parle bah on va tout dire ici ce soir je serai en direct c'est nous-mêmes on a financé nos clips ça se supprime ils veulent nous faire passer la perrume profiter pour croire à ces choses ce qui semble avoir mis le feu au poudre c'est la suppression d'un compte Africa MyDless sur lequel il y avait les clips et autres de beaucoup de personnes et ça leur a fait mal déjà de eux parce qu'ils ont payé même avec leur argent sur une déclaration de l'île peine et aussi le fait que lorsqu'ils essaient de se plaindre on les rabaisse c'est comme si c'est vrai tu viches ton papa et tout mais des trucs tes affaires est haute ils ont dommage et quand tu veux parler il te dit tais-toi c'est moi qui paye la maison c'est vrai que quand même il a raison mais d'une part aussi tu t'en veux tu lui en veux un peu quand même parce que tu as payé ton ordinateur avec ton argent il le brise et il te parle de celui qui paye la maison c'est moi qui ai payé mon ordinateur mais comme on l'a vu et à chaque fois dans l'histoire de la musique et du rap en particulier les classes permettent toujours de voir peaufiner pour voir faire grandir des carrières et très souvent les plus gros hits et les plus gros succès viennent de frustration là honnêtement on va pas aller d'autant cuillère c'est une véritable frustration qui se prend sur les réseaux sociaux à travers les déclarations de termes cire je ne le connaissais pas personnellement mais c'était une publication que je vois maintenant là je me dis le gars il est chaud chaud dans le sens où c'est chaud de bosser de discuter avec lui bref je vous ai fait juste un petit résumé de ce qui se passe comme actualité et tout ça vous dites moi personnellement qu'est-ce que vous en pensez en commentaire moi j'essaie de voir prendre le côté des avis majoritaires sur la toile sinon moi personnellement je connais ni l'un ni l'autre donc je ne peux pas me prononcer sur quoi que ce soit les deux sont en désaccord et tout ils ont exprimé leurs avis ils ont mis leurs avis vous dites de quel côté vous êtes et pourquoi vous serez plutôt d'accord avec Arncy et par ses déclarations et pourquoi vous trouvez plutôt que Linkin ils ont raison de se plaindre et tout ça bref dites-moi tout ça en commentaire moi je vais vous donner les scoops les bérets maintenant que c'est fait lâchez-vous dans les commentaires exprimer-vous et expliquez-vous parce qu'ici on est sur la chaîne du meilleur youtube ivoirien donc bien sûr dans les commentaires on aura les commentaires des meilleurs bérets de Côte d'Ivoire et des meilleurs bérets qui se trouvent dans le pays on reprend très bientôt sur ces derniers temps sur max ou de like max ou de partage restez abonné restez collecté sur ce bye cheer 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 cordial cheer historique et incompris tu pars de moi tu fais ma pub je suis du con des ailes sans voix de redbull tu veux me stopper pas de chance tu veux me vire je suis comme le vin achet tu débarques les jaloux en masse j'ai pas encore de cachet mais déjà un tas de sorciers t'es pas ici mon bête et sinon je serais enragé t'es pas mon égo on n'est pas des rivaux croise pas mes potos non pas des zéros bon